Salut à vous les gens qui regardaient les vidéos en entier avant de les commenter, vous, je vous aime bien, et puis salut à vous, mais un salut très énervé à tous les relous qui sont déjà en train de répondre à la question du titre, avant même d'avoir cliqué sur le bouton pour la lancer ! Arrêtez-vous tout de suite, je vous rassure, je sais que c'était de la provoque, je sais que le baptême de Clovis a bien eu lieu. En fait, c'est même ça qui est intéressant avec le baptême de Clovis, c'est que c'est à peu près tout ce qu'on sait de certains sur lui, c'est qu'il a eu lieu. Et ça pose pas mal de questions très intéressantes, des questions auxquelles répond notamment Bruno Dumézil, qui est un historien que j'adore et dont je vous recommande énormément toutes les conférences et les livres, vous pouvez trouver plein de choses de lui sur internet d'ailleurs, donc brûlez-vous dessus ! Bruno Dumézil, justement, donc a consacré un bouquin au baptême de Clovis l'an dernier, et je l'ai dévoré, et ça m'a donné envie de vous parler un petit peu plus longuement de cette question, en tout cas de vous l'introduire pour que vous puissiez ensuite aller regarder d'autres choses sur le sujet, parce que c'est une question qui montre un petit peu comment se crée un événement historique à partir de pas grand chose, et comment, au fil des siècles, des éléments sont venus s'ajouter, avec toujours des raisons assez solides derrière, des raisons politiques, des raisons religieuses, souvent un mélange des deux d'ailleurs, et qui montre comment, petit à petit, un événement dont on ne sait pas grand chose, et qui au départ était passé relativement inaperçu, est devenu un élément un peu central de l'histoire de France, puisque vous l'avez tous et toutes appris à l'école normalement, et d'ailleurs les réacrales dès qu'il est question éventuellement de pas y accorder autrement d'importance... Si vous l'avez pas appris à l'école, vous l'avez peut-être vu au Puy du Fou, si vous avez eu envie de donner de l'argent à des associations anti-avortement par exemple... Donc, le baptême de Clovis, finalement, maintenant, est devenu un élément central de l'histoire de France, alors que c'était pas forcément gagné dès le départ, et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Avant même de commencer à parler de son baptême, il faut bien prendre en compte que Clovis, c'est pas le roi le plus connu qu'on ait parmi tous nos rois. Forcément, on sait pas grand chose de lui, parce que déjà, historiographiquement, il y a pas grand chose par rapport aux rois plus récents, ça c'est logique, mais surtout, les gens qui ont écrit sur les Mérovingiens, et en particulier sur Clovis, au départ, des gens comme Grégoire de Tour, par exemple, qui est un chroniqueur qui vit à peu près un siècle après Clovis, eh bien, ce sont des gens qui avaient des intérêts des agendas politiques, logiquement, mais aussi une façon d'écrire l'histoire qui était très particulière, c'est-à-dire que l'histoire, sous leur plume, n'avait pas tant pour but de rapporter des faits exacts, que d'édifier, d'ériger des exemples de ce qu'il fallait faire, de ce qu'il fallait pas faire, et ça c'est rien de nouveau, hein, les historiens romains faisaient déjà ça exactement pareil, en créant des portraits des empereurs qui devaient servir de repoussoir, et au contraire des empereurs qui devaient servir d'exemple. Donc ça, rien n'a changé. Et donc, du coup, c'est une historiographie qui laisse une bonne part à la légende. Je vous en avais déjà parlé d'ailleurs dans ma vidéo sur les ancêtres troyens de la France, ce mythe qui apparaît petit à petit dans l'historiographie, sous les Carolingiens notamment, et puis qui est plus tard reprise sous les Capétiens, l'idée c'est vraiment de montrer que, comme les Romains, les Francs ont aussi des origines troyennes, nobles, et ainsi de suite, et donc ça c'est des choses qu'on va chercher de façon assez régulière. Donc souvent, dans la façon d'écrire l'histoire, on va s'inspirer d'épisodes bibliques, on va s'inspirer d'épisodes de l'histoire romaine, de l'histoire grecque, parce que tous ces auteurs qui écrivent, ce sont des gens qui sont tout à fait cultivés, et donc qui vont chercher ces exemples-là. Et le légendaire n'est jamais loin ! Par exemple, on peut trouver certaines versions qui racontent que Mérové, donc le grand-père théorique de Clovis, dont on est vaguement sûr qu'il a existé mais c'est à peu près tout ce qu'on sait de lui, où Mérové, dans certaines versions, on trouve que c'est le fils d'un monstre marin. Alors ça paraît bizarre comme ça, et on se demande si les gens y croyaient, et ça c'est pas un débat dans lequel je vais m'aventurer... Mais ce qui est important ici, c'est que c'est pas nouveau ! Les Romains faisaient le même genre de choses, en disant que César descendait de Vénus, ou même d'ailleurs que leur roi Servius Tullius descendait d'une bite qui était sortie d'un feu, pour mettre enceinte une prêtresse. Ouais, les Romains et la bite, c'est vraiment une longue histoire, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo aux sons tout pourris, mais faudra peut-être un jour que je pense à la refaire, parce qu'il y a des choses intéressantes à dire là-dessus. Tout ça pour dire donc que déjà, les sources qu'on a sont des sources à clés, qu'on peut pas prendre toujours pour argent comptant, de la même façon qu'on prendrait un historien du XXe siècle, donc c'est quelque chose de très compliqué déjà, qu'il faut travailler avec un beau coup de recul, et avec un gros bagage. Faut rajouter à ça que la période des invasions barbares, ce qu'on appelle comme ça en tout cas, c'est une période compliquée, l'Antiquité tardive. C'est une période très compliquée, parce que, en réalité, c'est pas vraiment des invasions, c'est pas vraiment des barbares, et même des événements très marquants comme la chute de Rome en 476, je vous ai déjà expliqué dans ma vidéo sur les faits historiques que c'était quelque chose de très relatif en fait. Et pour aller plus dans le détail, vous pouvez d'ailleurs regarder la vidéo que j'ai eu le plaisir d'écrire pour Ben, pour Nota Bene, sur les invasions barbares, où justement, à partir d'historiographies récentes, et notamment de Dumézil, on a essayé de montrer un petit peu tous les débats en cours sur cette période, et notamment les grandes questions qui se posent, en particulier, qu'est-ce qui fait la différence entre un Romain et un barbare ? Et on voit que c'est pas évident du tout, et qu'en fait les deux sont très mélangés depuis longtemps, et que quand on dit par exemple que Clovis est roi, c'est difficile de savoir dans quelle mesure il est indépendant par rapport à Rome, dans quelle mesure il se réclame de Rome, parce que vraisemblablement, au début de sa carrière de son règne, il a eu des titres romains, potentiellement patrices, rois, fédérés, on sait pas trop, on sait qu'à la fin de son règne par contre il est consul de Rome, et le truc c'est qu'il est consul de Rome 40 ans après la chute de Rome, parce que Rome en réalité ça existe toujours à Constantinople, et qu'il y a toujours un empereur qui se revendique de Rome, et que ce soit les Ostrogos en Italie, les Francs, les Visigoths, tous ces gens-là d'ailleurs vont continuer à émettre de la monnaie à l'image des empereurs romains, à continuer à préserver le mythe d'une Rome qui resterait, même si dans les faits, bon, ils sont très indépendants, ils rendent pas de compte du tout à l'empereur, mais ça permet de garder une légitimité, et donc la destruction du modèle romain elle est pas si évidente que ça. Clovis c'est quelqu'un qui parle latin, qui a sûrement une éducation à la romaine dans beaucoup d'aspects, la cour des Ostrogos en Italie c'est là clairement quelque chose d'encore un autre niveau en termes de romanité si on peut dire, donc la différence elle est déjà pas évidente. Et puis on a des problèmes de chronologie, on sait que Clovis bon il est roi des Francs, roi des Francs, mais peut-être qu'il y en a d'autres au même moment, sur qui il règne réellement c'est pas simple, des Francs on en trouve jusqu'en Égypte à l'époque, qui servent de groupe de mercenaires, qu'est-ce qui fait qu'on est francs d'ailleurs ? Est-ce que c'est vraiment un peuple au sens où on l'entend aujourd'hui, ou est-ce que c'est plutôt des gens qui se reconnaissent sous l'autorité d'un chef ? On penche plutôt pour cette hypothèse ? Tout ça c'est très compliqué déjà en soi, et donc ça veut dire que tous ces mots là qu'on utilise, roi des Francs par exemple, c'est très difficile à définir. Ce qu'on sait c'est que Clovis, c'est quelqu'un qui vraisemblablement est assez riche, le tombeau de son père Schilderich qu'on a retrouvé en témoigne, on n'a pas retrouvé celui de Clovis, mais par contre le tombeau de Schilderich on l'a retrouvé et très bien documenté, et c'est un tombeau extrêmement riche, et comme le fait remarquer Bruno Dumézil, quand on peut s'enterrer avec des richesses, c'est qu'à priori on en a d'autres qu'on peut utiliser, et justement c'est un moyen de montrer qu'on peut en gaspiller comme ça en en mettant dans un tombeau. Donc Clovis est vraisemblablement quelqu'un qui a beaucoup de ressources, qui peut du coup les utiliser pour fidéliser des gens, et on sait qu'au cours de sa vie, donc dans son règne qui dure environ de 480 à 511, eh bien il part de Belgique à peu près, il s'étend au Picardie dans le bassin parisien, puis il va taper jusque dans l'Aquitaine des Visigoths. Donc là aussi on a une idée quand même globale de la progression du règne, mais dans le détail c'est très compliqué d'établir une chronologie précise, on n'a pas ce qu'il faut pour. Ajoutez à ça que des fois il y a des choses qu'on a du mal à comprendre, par exemple si vous regardez sur Wikipédia vous verrez que Clovis a vaincu Siagrius, roi des Romains, qui aurait eu un royaume dans le nord de la France... Bon mais en fait Siagrius on sait pas vraiment qui c'est, est-ce que c'est pas aussi un général barbare qui se revendique roi des Romains, dans quelle mesure c'est... On sait pas ce que c'est en fait, et donc dire là que c'est le moment où les Romains disparaissent de Gaulle, et qu'ensuite les francs prennent le relais, c'est très caricatural. Donc là déjà, il doit être très clair dans votre esprit qu'en fait les choses ne le sont pas claires, que tout ça est très compliqué, et que le règne de quelqu'un comme Clovis c'est quelque chose qu'on aura toujours un petit peu de mal à saisir. Et le baptême, ben c'est l'incarnation de toute cette complexité. Parce que Clovis s'est baptisé, ça on le sait. Mais pour aller plus loin, c'est vite compliqué. La seule source vraiment contemporaine qu'on a, c'est une lettre de l'évêque Avitz de Vienne qui écrit à Clovis, et qui l'a conservée aussi dans ses archives personnelles, en tout cas il a conservé une copie. Et cette lettre du coup est écrite par Avitz qui n'a pas pu se rendre au baptême de Clovis, et qui du coup lui écrit une lettre pour le féliciter, pour raconter un petit peu ce que ça a dû être comme événement. Donc là déjà on a un document qui est un témoignage de quelqu'un qui n'était pas là, donc c'est un premier souci. Mais en plus le latin de l'époque est très très compliqué. C'est pas forcément du mauvais latin comme on peut le dire un peu activement. Le problème c'est que le latin c'est une langue qui a beaucoup évolué. Et aujourd'hui si vous apprenez le latin, vous allez plutôt apprendre le latin classique, le latin de Cicéron. Bon ben le latin du temps de Clovis il a 500 ans de plus. Et si vous comparez notre français d'aujourd'hui, même le français élégant, avec le français dit à 500 ans, vous risquez d'avoir des surprises, et ça risque d'ailleurs de mettre un petit peu en position latérale de sécurité tous les réacs qui expliquent que le français para volo et que l'écriture inclusive est un danger mortel. La langue française elle en a vu d'autres. Le latin c'est pareil, le latin évolue, ce qui ne veut pas dire qu'il devient mauvais. Le latin des élites est différent au cinquième siècle, au sixième siècle après Jésus-Christ, de ce qu'il était au temps de Cicéron. Mais c'est pas pour autant qu'ils ont pas l'impression de parler bien. Ils parlent, ils ont l'impression d'être de fin des traits, et ils le sont d'une certaine manière. Mais leur latin est très différent et extrêmement difficile à comprendre. Leur façon d'écrire des lettres est complexe, ils utilisent des tournures très bizarres, notamment parce qu'ils cherchent une élégance absolue, il faut jamais se répéter, il faut jamais utiliser le même mot, donc on cherche des paraphrases, des périphrases, on parle dans tous les sens, on mélange un petit peu tout ça. On essaie de créer une sorte de lettre qui soit un petit peu un travail d'orfèvrerie, finalement. Et donc ça rend tout ça extrêmement compliqué à comprendre, déjà pour les gens de l'époque, et pour ceux des siècles suivants, et donc comme nous souvent en plus, les documents d'époque, on a des versions qui ont été réécrites, modifiées, tronquées, corrigées, par des générations et des générations, puis traduites, et bien les interprétations sont complexes, et c'est comme ça que par exemple, sur une phrase qui est souvent très liée au baptême de Clovis, « Courbe la tête, fier sicambre », qui est une phrase qui apparaît dans les histoires comme bien après le baptême, des siècles après, bah en fait on a toujours cherché des analyses, parce que c'est peut-être plutôt « dépose tes colliers », c'est peut-être... ça peut être plein de choses en fait, et il n'y a pas de réponse définitive, parce qu'il y a beaucoup de possibilités d'analyse, de traduction, et qu'on n'aura jamais toutes les clés pour vraiment avoir la réponse définitive, et c'est pour ça que sur ce genre de terrain, méfiez-vous des gens qui arrivent en ayant tout compris et qui vous disent « Moi j'ai la réponse définitive, ça n'existe pas ». Donc, on a déjà ce point de vue David de Vienne, mais donc vous voyez qu'il est limité. Plus tard, on a Grégoire de Tour qui va venir écrire à posteriori cette histoire. Le problème, c'est que déjà Grégoire, il a des contradictions avec le récit d'Avitz. Mais surtout ce qui est important ici pour l'instant de comprendre, c'est que Grégoire est le premier qui va essayer vraiment de mettre en avance ce baptême de Clovis, même si dans son Histoire des Francs en douze livres, le baptême de Clovis c'est un tout petit morceau. Simplement il se trouve que, à force d'être remanié, l'histoire de Grégoire de Tour va être raccourcie, et le baptême de Clovis va devenir un morceau un peu essentiel, parce que c'est un morceau facile à comprendre, assez édifiant, et donc qui va devenir un morceau de bravoure des versions raccourcies. Et c'est comme ça que le baptême de Clovis, petit à petit, d'événement secondaire, devient un événement central. Clovis, dans Grégoire de Tour, c'est un calque de l'empereur romain Constantin. C'est quelque chose qui est assez évident quand on connaît l'histoire romaine. Clovis, selon Grégoire de Tour, se convertit vers 496, et se fait baptiser après une bataille à l'issue providentielle. C'est exactement l'histoire de la conversion de Constantin. Il y a un parallèle qui est évident, et tous les traits de l'époque peuvent le comprendre. Le but c'est de donner aux mérovingiens, qui sont à l'époque en plus en pleine période de guerre civile, quand Grégoire de Tour écrit, c'est de leur donner un ancêtre, qui soit un ancêtre commun, qui permette de fédérer tout le monde, et qui en plus, est ce côté très noble, et pour faire noble il faut faire romain, donc on va chercher Constantin, on va chercher ce genre de choses. Du coup Grégoire de Tour, son but c'est pas de rapporter forcément une histoire vraie, c'est de rapporter une histoire édifiante. Et c'est comme ça qu'au fil du temps, au fil des différents auteurs, des différents siècles, on va voir apparaître de nouveaux éléments. Par exemple, le rôle central de la ville de Reims, il va apparaître petit à petit, il n'est pas évident au départ. Alors, il y a le fameux évêque de Reims, Rémy, lui on sait, par différentes archives, qu'il était en très bon terme avec Clovis de longue date. Donc il est logique de supposer qu'il était au baptême, voire qu'il a officié. D'où, petit à petit, la légende selon laquelle c'est Rémy qui assure le baptême. Sauf que, il est tout aussi possible, c'est ce que laisse d'ailleurs entendre à vide dans sa lettre, qu'il y a eu plusieurs évêques qui aient participé, et donc que Rémy n'était qu'un des évêques. Et de fait, le lieu, eh bien on en est pas si sûr que ça de Reims, c'est quelque chose qui vient au fil du temps. Et on va voir pourquoi. Et de la même manière, par exemple, l'histoire selon laquelle Clotilde, la femme de Clovis, l'aurait poussé à se convertir, c'est quelque chose qui apparaît plus tard, pour servir différents objectifs, pour répondre à différents classiques, à différentes clés de lecture, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui est assuré dès le départ. Et donc ça déjà, c'est très intéressant que vous le compreniez, c'est qu'on a une histoire qui, petit à petit, s'étoffe avec le temps, mais reste construite sur beaucoup d'incertitudes, et la plus grosse incertitude, ça reste quand même la date. Cette date du baptême de Clovis, elle pose plein de problèmes. Déjà, elle pose problème du point de vue du jour et du mois. Selon Avit, le baptême de Clovis a lieu à Noël, et c'est ce dont on est assez sûr aujourd'hui. Sauf que ça va à l'encontre de toutes les pratiques de l'époque, puisqu'à l'époque on baptise en masse et on baptise à Pâques. Pâques, c'est le moment où le Christ est ressuscité, et mort est ressuscité, et le baptême c'est ça, c'est une résurrection, on passe dans l'eau et on ressort nouveau, une renaissance. Et donc d'habitude les baptêmes se font à Pâques à l'époque. Très rarement à Noël, qui n'a pas du tout la portée symbolique qu'elle a acquise ensuite. Et donc Clovis se fait baptiser à Noël, c'est quelque chose de significatif. Pourquoi ? Notamment parce que c'est un roi de guerre, et donc à Pâques il a autre chose à foutre en fait. L'hiver par contre c'est parfait, y'a pas de guerre, on peut pas faire la guerre en hiver, donc baptême. Alors, Noël, effectivement, sauf que quand on regarde Grégoire de Tours, il donne plutôt l'impression de décrire une scène printanière. Forcément, parce que Grégoire de Tours ne connaît pas la date du baptême de Clovis, et donc il prend le plus logique, et il suppose que c'est à Pâques. Mais à côté de ça, Grégoire de Tours est assez catégorique pour situer le baptême vers 496, il le situe en marge d'une bataille, mais on sait pas trop laquelle, c'est assez compliqué de refaire la chronologie. Et en fait, très vite, cette date de 496, qui est encore la date canonique dans le roman national, eh bien elle pose problème. Dès le 19ème siècle, les historiens spécialistes la remettent beaucoup en question. Notamment parce qu'elle pose problème par rapport à la lettre d'Avit. Avit, on sait que toutes ses archives ont disparu en 500, et que du coup on a que les archives postérieures à 500, puisque tout le reste a cramé en fait. Et du coup ça veut dire que sa lettre, il l'a écrite après 500. Et donc, ça laisse supposer un baptême plus tardif. Alors au 19ème siècle a commencé à apparaître l'idée d'un baptême à la toute fin du règne, parce que ça permettrait, là aussi, de se calquer sur Constantin qui se fait baptiser sur son lit de mort. Sauf que... il y a peu de sources qui en parlent originellement, donc c'est assez compliqué de le situer là. Une des rares sources qui en parlent, c'est l'évêque Ingmar de Reims, qui longtemps après le baptême a écrit une histoire où il situe plutôt le baptême un peu comme Constantin vers la fin de sa vie. Sauf que Ingmar, il a intérêt à le situer là, surtout pour que ça corresponde à des documents qu'il a falsifiés, et puis on va voir que quand il raconte l'histoire du baptême, il a des intérêts assez nets à raconter l'histoire d'une certaine manière. Donc, cette date là, c'est compliqué. Alors Dumézil va plutôt le situer, le baptême, vers 505, 506, au milieu du règne, parce que ça correspondrait mieux à la situation diplomatique de l'époque, notamment à tous les échanges de lettres qui vont se produire, ça correspondrait mieux. Mais comme il le dit lui-même, en fait, il n'y a pas de date parfaite, il n'y a aucune certitude, et finalement c'est ce qui fait tout le sel de l'histoire, c'est qu'on n'a pas de date, et qu'il n'y aura jamais de date définitive du baptême de Chloris, il restera toujours ce gros point d'interrogation. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ça montre aussi à quel point, à l'époque où il survient, cet événement est finalement pas si significatif que ça. Pour les prêtres de l'époque, oui, c'est un événement intéressant toujours, le baptême d'un roi, mais c'est pas quelque chose de décisif. Ce qui est décisif, c'est éventuellement la conversion, mais même, plus prosaïquement, ce qui rentre vraiment dans les intérêts des prêtres de l'époque, c'est surtout d'avoir des chefs de guerre et des rois qui soient gentils avec eux, gentils avec le clergé et l'église, peu importe qu'ils croient sincèrement ou pas, au moins qu'ils soient cools. Et ça, il y a une anecdote qui est beaucoup plus significative que le baptême, c'est l'histoire du vase de Soissons. Clovis qui tue un soldat, un de ces soldats, parce qu'il a profané un vase propriété de l'église. Donc là, clairement, cette histoire qui est là aussi mise en scène petit à petit par les chroniques, et qui aujourd'hui encore est très rapportée autour de Clovis, c'est un moyen de dresser le portrait édifiant d'un Clovis qui respecte la religion, respecte les prêtres, et donc reste à sa place. Peu importe qu'il soit croyant ou pas, ce qui importe vraiment ici, c'est en tout cas qu'il respecte cet ordre-là. Et c'est là aussi que se posent de nouveaux problèmes sur la signification vraiment religieuse de ce baptême. Parce que le baptême de Clovis, c'est pas pour rien qu'il n'est finalement pas trop remarqué à l'époque, et que ce n'est qu'avec le temps qu'il va devenir un événement fondateur, et qu'on va chercher des raisons pour en faire un événement fondateur. Parce qu'à l'époque, finalement, Clovis, c'est un énième roi barbare qui se convertit au christianisme. Alors, des fois, on va dire, oui, mais c'est le premier qui se convertit au christianisme romain. Parce qu'à l'époque, vous avez plein de schismes à l'intérieur de l'église, notamment les Aryens, qui vont devenir ensuite des Oméens, il y a tout un tas de changements de doctrine compliqués, je vais pas rentrer dans le détail, Dumézy l'explique ça assez parfaitement dans ses ouvrages si vous les regardez. Le truc, c'est que souvent c'est des questions, en fait, même ceux qui se les posent ne les comprennent pas totalement, ce qui importe surtout, c'est de montrer qu'on est du bon côté de l'église, parce qu'il y a encore plein de pôles différents. Il n'y a pas seulement Rome, il y a aussi Antioche, il y a aussi Alexandrie, il y a aussi Constantinople. À Rome, autant de Clovis ! Le problème, c'est qu'on sait pas si c'est avant ou après le baptême, vu qu'on sait pas dater le baptême. Il y a à un moment deux papes concurrents, on sait pas du côté duquel Clovis aurait été susceptible de pencher. Bref, c'est le bordel. Et c'est d'autant plus le bordel que, du coup, Rome aussi, et l'empereur romain en son temps, a changé parfois d'orientation. Ce qui fait que, oui, Clovis est le premier à se baptiser à cette doctrine-là, à ce moment-là, mais les rois qui, à un temps précédent, s'étaient convertis à la doctrine homéenne quand elle était la doctrine de Rome, ben ils se convertissaient à la doctrine de Rome, simplement depuis ils sont devenus hérétiques, parce que la doctrine de Rome a changé. Donc tout ça, c'est compliqué. Mais du coup, est-ce que le baptême de Clovis est politiquement et religieusement si significatif que ça ? Pas forcément, et c'est pour ça qu'il va être très vite oublié. En fait, s'il y a un Mérovingien qui est à son époque perçu comme un champion de la chrétienté, ce serait peut-être plutôt son fils Schildebert, par exemple. On va avoir parmi ses successeurs des rois qui vont avoir un plus grand rôle dans l'enracinement de l'église, dans les hommages rendus à l'église. Donc finalement, Clovis, c'est un peu sur le tard qu'il va devenir comme ça un homme important et intéressant, de ce point de vue. Parce que le baptême de Clovis, il est créé petit à petit, en véritable légende, par les différentes couches qui vont être rajoutées. Et ce qui est intéressant, c'est par exemple la création du rôle central de Reims. Reims, c'est notamment sous la plume d'Inkmar, qui est lui-même évêque de Reims, que ça va devenir la ville centrale du baptême, et un baptême qui de plus en plus va ressembler à un sacre royal. C'est là que va s'ajouter notamment la légende de la colombe, incarnation du Saint-Esprit, qui apporte l'ampoule sainte, la sainte ampoule qui va permettre le baptême, et c'est ensuite cette ampoule qui sert à sacrer les rois jusqu'à la fin de la royauté en France, en fait. Et donc, là clairement, il y a la construction d'un symbole. Et ce symbole, il se construit pas n'importe comment, et il se construit pas sans raison. On est à une époque, quand il écrit ça, on est à l'époque de transition entre les Carolingiens et les Capétiens, à une époque où les rois seront pas toujours sacrés à Reims, loin de là, et où du coup, pour l'évêque de Reims, c'est important de trouver cette espèce de mythe des origines, un baptême de Clovis qui sera aussi un petit peu un sacre, parce que ça permet petit à petit de donner une place centrale à sa cathédrale, et ça permet petit à petit aux rois qui se font sacrer de donner une aura particulière, puisque ils font pas juste un rituel comme ça qu'ils sont en train de mettre en place, mais ils font un rituel qui daterait de Clovis, du premier des rois, et donc c'est parfait. Et donc c'est comme ça que petit à petit va se créer cette légende du baptême qui a eu lieu à Reims, et cette centralité de Reims. Et puis petit à petit, le baptême va revêtir des caractères différents. D'un côté Clovis c'est le premier des rois, même si on va aller en chercher d'autres, et c'est comme ça qu'on va faire remonter jusqu'au roi légendaire Pharamon, qui serait lui-même descendant des Troyens, et ainsi de suite. Mais on va chercher quand même dans Clovis une figure un petit peu tutélaire de la France chrétienne, mais d'un autre côté Clovis va aussi petit à petit avoir ses opposants, parce que Clovis c'est un roi franc, et les francs c'est ceux qui sont venus de Germanie pour envahir la Gaule. Et au moment de la révolution notamment, on va ériger petit à petit cette idée selon laquelle les francs, ce sont les nobles, ce sont les rois qu'il faut balancer de l'autre côté des frontières, et les Gaulois ce sont le bon peuple de France en fait, et donc ce sont ceux dont il faut se revendiquer. Inversement, ensuite on va avoir des changements de tendance. Vous vous doutez que Clovis avait pas trop droit de citer sous la révolution, sous l'empire Napoléon s'y intéresse pas, il préfère Charlemagne, par contre sous la restauration, ben là Clovis, le roi, le premier roi baptisé et tout ça, il va revenir en odeur de sainteté, d'autant que Charles X va se faire sacrer, ce que n'avait pas fait Louis XVIII. Alors Charles X, quand il se fait sacrer, ça paraît un petit peu ringard parce que ça parle plus à tout le monde dans le monde du XIXe siècle, mais il n'empêche qu'il le fait, il le fait à Reims en reprenant toutes les caractéristiques du cérémoniel, et donc là, Clovis devient une figure très chère à la droite royaliste, attachée à la religion et tous ces facteurs-là. Et évidemment de l'autre côté, les historiens qui vont devenir les historiens assez gauchistes, républicains, Michelet par exemple, Augustin de Syrie aussi, vont avoir tendance au contraire à dénoncer les Francs comme étant toujours ses envahisseurs germains. Mais Clovis, petit à petit, va quand même faire un peu de synthèse autour de lui, notamment quand Louis-Philippe par exemple fait réaliser une toile de son baptême pour le musée d'histoire de France à Versailles, Louis-Philippe essaie à travers ce musée de réconcilier toutes les mémoires autour de lui, ça n'a pas très bien marché sur le long terme, mais enfin ça contribue à poser les germes du roman national, ce baptême du coup devient à nouveau un moment un peu fondateur, puis Clovis après tout c'est le roi des Francs qui est allé combattre les Alamans, donc petit à petit ça va devenir un symbole intéressant. Alors à la fin du 19e siècle, Clovis, c'est surtout une figure des réactionnaires catholiques, qui à cette époque d'ailleurs font naître l'idée que la France est fille aînée de l'église. C'est pas une idée beaucoup plus ancienne en réalité, simplement à ce moment là où la France se déchristianise, il faut insister sur les racines chrétiennes de la France, et c'est à ce moment là qu'on part à fond là sur cette thématique, et à ce moment là que justement le christianisme, le catholitisme surtout, se replie vraiment sur lui et se pose dans des postures défensives qui s'incarnent aussi par des constructions comme le Sacré-Cœur, des choses comme ça, une recrudescence des pèlerinages, tout un tas de choses. Et donc Clovis à ce moment là devient évidemment une figure très appréciée des catholiques les plus radicaux. Sauf que, en même temps, la Troisième République va essayer aussi de se l'approprier dans la création de son roman national, ce roman national qui naît sous la plume notamment de la Vis dans ses manuels scolaires, et Clovis là devient le premier roi de France, un roi de France chrétien d'accord, mais surtout quand même le roi de France qui part poutré des Alamans, et ça à une période où on a perdu l'Alsace et la Moselle, c'est toujours bon d'avoir un ancêtre qui part poutré des Alamans. Donc là Clovis va devenir petit à petit une figure un petit peu plus consensuelle, une figure en tout cas autour de laquelle peut se cristalliser un peu le désir de revanche, comme c'est le cas avec d'autres, comme Charles Martel par exemple. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, Clovis ça va devenir le symbole d'autre chose, parce que Clovis finalement, il est à cheval entre l'Allemagne et la France, il est belge, pourquoi pas, et donc au moment où se construit un début de communauté européenne, Clovis ça devient un symbole beaucoup plus multiculturel, c'est pas un roi de France, c'est pas un roi allemand, c'est autre chose, c'est l'Europe finalement, et donc on va pouvoir trouver cette lecture-là de Clovis, mais il va continuer à y en avoir d'autres de lecture, et donc Clovis devient un personnage aux multiples visages d'une certaine manière, et ça, ça va se cristalliser en 1996 au moment du 15ème centenaire supposé du baptême, où là il va y avoir tout un tas de polémiques autour justement des cérémonies à faire ou à ne pas faire, de quoi Clovis est-il vraiment le symbole ? Et là c'est des débats encore assez passionnants qui vont naître pour finalement très vite disparaître, parce que ce sont des polémiques qu'on aime bien mais faut pas les faire trop durer non plus. Et alors qu'est-ce qu'il nous reste finalement ? Ben il nous reste le Clovis des historiens, j'ai essayé de vous faire entrevoir, un Clovis dont finalement on sait pas grand chose, mais c'est ça qui le rend passionnant, c'est justement tout ce qu'il nous révèle sur beaucoup plus que lui, parce que sur lui on saura pas grand chose, mais par contre sur tous ceux qui nous racontent son histoire, et bien il apprend beaucoup. C'est quelque chose qui est valable pour tout écrit sur l'histoire, c'est valable aussi d'ailleurs pour mes vidéos, toute production historique reflète beaucoup de choses sur son auteur, toujours, qu'on le veuille ou non, et c'est pour ça que je maintiens que l'histoire ne peut pas être neutre, on met toujours de nous dans nos productions, dans nos créations. Simplement, dans le cas de sujets qui, comme l'époque des invasions barbares, prêtent autant à interprétation, ne laissent place à aucune vraie certitude, et bien finalement les écrits là laissent beaucoup, beaucoup, beaucoup de place à la personnalité, aux idées de la personne qui raconte, à l'ère du temps aussi, et c'est pour ça que finalement Clovis nous en dit beaucoup plus sur les historiens qui parlent de lui, que sur lui-même, et ça c'est quelque chose que je trouve assez fascinant, parce que finalement faire l'histoire de l'histoire c'est un peu la thématique de cette chaîne, et c'est aussi pour ça que vous êtes en train de regarder cette vidéo.